Je passo aujourd'hui Oh là là La chaleur qui fait Je sais pas comment me rafraîchir Je pense que si je me fais des glaces Ça pourrait me rafraîchir Ouais je pense Bonjour à tous j'espère que vous allez Bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans cette vidéo c'est l'été J'ai chaud et chez nous on dit C'est l'été Saucisse merguelle savoulez C'est l'été Mais j'ai envie de glace pour me rafraîchir et quoi de mieux que des magnums fait maison donc si vous voulez la recette, restez sur cette page et continuez à regarder. Et pour la recette vous aurez besoin de vanille liquide, eau, noisettes concassées, mascarpone, sucre glace et chocolat. Je vous mets tous les détails des ingrédients en barre d'info. Dans un grand bol, je commence par ajouter ma mascarpone que je viens d'étendre au fouet. J'assoute ensuite mon eau et mon sucre glace petit à petit et je viens travailler la pâte à la maryse. C'est pas vous mais moi l'été c'est ma période préférée. Je continue à travailler ma pâte délicatement à la maryse. Et pour finir, j'ajoute ma vanille liquide dans une pâte bien belle, homogène et lisse. Terminée, je viens la placer au congélateur pendant 10 minutes. Je viens former mes glaces sur une feuille de papier cuisson. N'hésitez pas pour former vos mannoms à acheter un moule en silicone. Je vous mets le lien pour vous le procurer en barre d'info. Je vais faire partie pour 3 heures au congélateur. Je viens faire fondre mon chocolat au micro-ondes et je viens y incorporer mes noisettes concassées. Et je récupère ma glace que je viens recouvrir de chocolat. Voilà ! J'ai terminé mes mannoms. J'espère qu'il vous plaît. Moi, en tout cas, j'ai passé un vrai plaisir à les faire. Ils sentent super ! Ça sent vraiment super bon ! J'ai rajouté quelques petits grains de noisettes à l'intérieur. Vous pouvez très bien les faire qu'avec du chocolat. C'est comme vous le voulez ! Donc, voilà pour le résultat. Moi, il faut que je vous dise quelques petites choses. Pour l'été, j'ai envie de vous faire plein de recettes de glace. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des idées de glace, à me les dire en commentaire. J'y répondrai et je les ferai avec grand, 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 grand plaisir. La semaine prochaine, ce sera une glace sans sucre, sans lactose, sans rien. C'est des glaces L-ci. C'est vraiment qu'avec des fruits. Un bon indice quand même. Donc, voilà ! Donc, n'hésitez pas à me donner des idées de glace en barre d'inf... Euh... N'hésitez pas à laisser... Je n'y arriverai pas aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser vos recettes de glace... N'hésitez pas à laisser vos recettes de glace en commentaire. Je les ferai, je les reproduirai. Mais vraiment, mais faites-le. Je vous supplie de le faire. Ça me ferait très plaisir de voir que vous vous investissez aussi dans la chaîne. Mathieu, la chaîne, la mienne, mais c'est aussi la vôtre. Et comme je vous remercie que vous êtes aussi nombreux sur la chaîne, ce n'est rien pour vous 92 abonnés, mais pour moi, c'est énorme. Et pour les 100 abonnés, je vous ai promis une vidéo vraiment tout à fait, mais vraiment spéciale. Je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Donc, allez-y, abonnez-vous, laissez des pouces bleus et abonnez-vous à la chaîne. Ça fait vraiment très 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 plaisir et ça me fait très chaud au cœur et ça me donne envie de continuer mes recettes et de m'améliorer dans mes recettes. Moi, je vous dis à la semaine prochaine et ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz